Salut les attaques, c'est No-Chan ! No-No-Chan vous parlait il y a quelques semaines d'un site qui comparait les photos de Paris avec 100 ans d'écart. Eh bien, figurez-vous que je viens de dégoter un truc pas mal du tout dans le même genre. La carte du Paris de 1843, plaquée sur Google Maps, on peut y rester facile des heures. Un truc marrant, la place de la Bastille s'appelait la fontaine de l'éléphant. Parmi vous, certains ont atteint la trentaine depuis un moment déjà et se mettent à faire des bébés. C'est en tout cas ce qu'a dû penser l'équipe marketing qui a eu l'idée de lancer toute une gamme de vêtements et de bavoir pour bébés à l'effigie de Jojo Bizarre Adventure, un manga excellent qui a connu son pic de popularité dans les années 90. Mes préférés, c'est les assortiments à l'image de Diotalo et Dio avec le hola 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 sur le bavoir. Cette classe, ça donne presque envie de faire des bébés. Presque hein. Un certain Ali James vient d'assortir un synthé virtuel qui génère les sons typiques de la Mega Drive. Il appelle ça le FM Drive 2612. Grand fan du son de cette ancienne console Sega, il s'est fait un plaisir de créer un émulateur du chipset son de la machine qu'il a agrémenté de différents effets très fun et d'une interface coolissime. Le prix ? Seulement 10 dollars. Magique et déprimant à la fois, Patrick Klug est le développeur de Game Dev Tycoon, un jeu où l'on doit gérer son propre studio de jeux vidéo, un peu à la Game Dev Story pour les connaisseurs. Se doutant bien que son jeu allait se retrouver en un rien de temps sur les sites pirates, il a décidé lui-même d'uploader son jeu sur les sites de torrent. À une nuance près, cette version Warez est modifiée de telle sorte qu'arrivée à un certain stade, le joueur utilisant une version pirate ne parvient plus à gagner d'argent. Ces jeux étant trop... piratés justement. Une délicieuse ironie qui est malheureusement passée au-dessus de la tête des pirates, ceux-ci n'hésitant pas à venir se plaindre sur les forums du développeur. Et c'est là que les choses deviennent absolument magiques. Les pirates enragent que leurs studios sont en train de couler à cause du piratage et demandent s'il est possible de développer des DRM pour protéger leur jeu contre la copie légale. Bref, en en rien de temps, les voilà à envisager les solutions qu'ils sont sans doute les premiers à dénoncer chez les éditeurs. C'est l'arroseur arrosé. À un retournement de situation qui serait drôle s'il n'était pas... désespérant. En effet, comme le rappelle Patrick, sur les 3000 utilisateurs recensés du jeu, seulement 200 utilisent une copie légale. Pourtant vendu moins de 7 euros. Allez, on se quitte avec quelque chose de moins déprimant, les héros des point-and-click LucasArts recréés en 3D à l'aide de voxels. Vous savez les voxels, c'est comme un pixel mais en 3D. Regardez-moi ça comme c'est beau et comme c'est bien fait. Mon préféré, la tentacule bien sûr. Voilà, ça remonte le moral ça. Enfin non, même pas. Ça me rappelle que LucasArts est fermé. Ah, monde de merde. Ah, la semaine prochaine les otaks. Ah.